Désespérément optimiste Non ! Non ! Non ! Mais qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai encore cassé mes lunettes. Bon, de toute façon, maintenant, t'es plus une paire près, hein ? Bon, enfin, une paire. C'est la quatrième ce mois-ci. J'ai l'impression que je suis maudit. Mais t'es pas maudit, c'est juste que tu fais pas gaffe à tes affaires. Comment ça, je fais pas gaffe à mes affaires ? La quatrième fois, c'est une malédiction, c'est pas une question d'inattention, hein, c'est une... En effet, Marc est un homme maladroit. Peut-être a-t-il aussi usé de malchance. Quoi qu'il en soit, cela fait 7 pour cette année. Cette fois qu'il retourne voir son opticien, honteux et lasse. Bonjour, monsieur ! Salut ! Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Très bien, merci. Et qu'est-ce qui vous amène encore aujourd'hui ? J'ai encore cassé mes lunettes. Probablement une petite réparation. Oui. Ah, effectivement. Heureusement que vous avez votre seconde paire à 1 euro. Effectivement. Je vais confier votre monture à ma collaboratrice pour voir ce que l'on peut faire. Quant à moi, je vais vous trouver une solution. Installez-vous, et je reviens tout de suite. Merci. Tout s'est bien passé, moi, l'absence, Marc ? Écoutez, super bien. Très bien. Avant que vous me partiez, je souhaiterais que vous buviez ceci. Non, merci, j'ai pas soif. Excusez-moi d'insister. Faites-moi confiance. Buvez. Ok. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Marc. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada